Est-ce que l'ennemi du créatif, c'est le bon goût ? C'est une bonne question. C'est philosophique, donc il faut que je me penche quand même sur la question. Oui et non. Non, je n'en ai pas un ennemi. Le bon goût n'est pas un ennemi. C'est une aide, c'est un obstacle, parce qu'on se pose la question de permanence dans sa carrière, comment évoluer et comment avoir un peu de recul sur son travail. Mais le bon goût n'est absolument pas un ennemi pour le créatif, bien évidemment. Non, parce qu'on peut être très bon créatif et avoir bon goût. C'est relativement plus précieux d'ailleurs. Donc non, ce n'est pas un ennemi, je pense que c'est même un bon allié. Après, un créatif qui a mauvais goût, c'est pas mal aussi. Et plus il est dégueulasse, plus j'aime en plus. Est-ce que l'ennemi du créatif, c'est le bon goût ? Alors, la réponse est oui. Oui et non en même temps. Il faut savoir faire des choses de qualité tout en étant différent, tout en se différenciant. Donc se différencier, c'est sortir des sentiers battus et sortir des dictats esthétiques. Ça dépend. Je pense que le bon goût n'est jamais un ennemi. De là à dire qu'il y a des publicités qui ont mauvais goût, qui ont marché, oui. Et très bien d'ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire que le mauvais goût est à proscrire. Mais ça veut dire que le bon goût n'est pas non plus à proscrire. Il n'a jamais assez de bon goût. Moi, je suis nul en goût. Je ne sais pas quel est le bon goût. Est-ce que l'ennemi du créatif, c'est le bon goût ? Non, c'est le mauvais goût des clients. Je ne sais pas. Je dirais que l'ennemi du créatif, c'est de croire que lui a bon goût. Je pense que c'est ça l'ennemi. De croire que ce qu'il fait est toujours au top. De temps en temps, il faut se mettre un petit peu... Il faut douter. Douter. Moi, j'aime bien douter. Douter, poser des questions. Et trouver le bon goût. Qui de là ? En tout cas, j'ai travaillé pour des produits de très mauvais goût. Donc, ça peut aider à faire de la bonne pub. Oreo, par exemple, pour ne citer personne. C'est dégueulasse ! Et je ne peux plus m'amuser. Moi, je dirais que l'ennemi du créatif, c'est plutôt la fadeur. Parce que... Bon, il faut qu'il y ait du goût. Il peut être bon ou mauvais. Mais au moins qu'il y ait du goût. Donc la fadeur, c'est les milieux créatifs. Parce qu'on peut faire un truc très intéressant avec du bon goût. Comme faire un truc très très intéressant avec du mauvais goût. Je peux vous poser une question à mon tour peut-être. Pourquoi est-ce que ça serait le bon goût ? C'est vrai que tout ce qui est de bon goût est un peu trop sûr, un peu chiant parfois. Donc, c'est vrai que c'est... Moi, c'est un petit peu pour moi la quête du Graal. Faire du mauvais goût, mais qu'il soit malgré tout soigné, bien travaillé. Je pense que c'est important. Le bon goût, c'est chiant. Ah, d'accord. Non, moi, je dirais que le mauvais goût, c'est quelque chose qui doit se transcender. Et que le bon goût et l'élégance doivent être de rigueur partout. Voilà. L'élégance, toujours l'élégance. Même quand on transgresse, même quand on va très loin, jamais oublier l'élégance.